shalom shalom bien aimé salutations à vous tous dans le nom de notre seigneur jésus christ je dirai aussi comme certaines personnes disent que mon âme salue ton âme je vais commencer cette vidéo en te souhaitant pas en souhaitant je vais commencer cette vidéo en élevant la prière que l'éternel puisse combler ton âme de paix que ta vie puisse être remplie de la joie et de la tranquillité intérieure par ma prière j'envoie dans ta vie tous les ondes positives qui vont aider à avancer qui vont aider à pouvoir percer le mystère de l'abondance qui a dans notre nature je viens également prier pour toi ce matin que tout ce qu'il ya de positif de lumineux puisse rencontrer ta vie en ce jour j'ai prié au nom de notre seigneur jésus christ de nazareth amen ce matin je viens parler d'un sujet que beaucoup de personnes aiment le sujet de l'affection le sujet de l'amour des autres le sujet de l'attirance aux autres ce que je sais c'est que tous nous les êtres humains aimons pas que pas que nous les êtres humains aimons ce que je veux dire c'est que l'être humain de nature est appelé à vivre avec les autres et pour vivre avec les autres il faut qu'il y ait de l'amour entre vous et les autres pour mieux vivre avec les autres il faut que vous soyez que que vous soyez attrayant aux yeux des autres si de nature nous sommes fait nous sommes fait pour ne pas évoluer de façon solitaire alors la vie et la nature mais aussi autour de nous des petites choses que nous pouvons utiliser pour faciliter ce cette interaction ce rapport là avec les autres parce que de toute façon aucun être humain ne ne se développe ne grandit ne cesse pas quand il est en solitaire à une étape de la vie on peut être un moment solitaire mais nécessairement on doit être accompagné par les autres pour pouvoir être bien avec soi même parce que c'est notre nature profonde pour ne pas être trop long prénom même l'exemple dans la nature animale ou dans la nature végétale vous allez voir que les êtres les différentes espèces de même nature que ce soit les vous allez voir les les éléphants vont marcher ensemble les girafes vont marcher ensemble les oiseaux par race vont se rassembler pour être ensemble c'est la loi de la nature en tant qu'être humain vivant nous avons besoin d'interaction avec les autres mais pour ça puisque nous sommes physiques et nous sommes spirituels il peut avoir des choses dans notre être spirituel qui repousse les autres être à nous donc en faisant ce que je vais vous expliquer cet après midi c'est assez simple ça va en quelque sorte attirer les autres âmes qui sont à vous mais personnellement vous devez aussi faire un travail dans votre mental j'en parlerai dans une autre vidéo vous devez faire un travail mental pour attirer ce que vous voulez à vous même si vous êtes une belle âme vous êtes une belle personne et que mentalement vous n'avez pas vous n'envoyez pas les bons messages vous allez attirer ce qui est contraire à ce qui est contraire à votre bien-être quoi donc vous devez régulièrement et j'en ai parlé aussi dans quelques vidéos vous devez régulièrement prendre un temps de calme et de silence où vous êtes seul pour penser très profondément à ce que vous voulez pour votre vie que ce soit professionnellement ou bien même votre vie personnelle vous devez dans votre mental avoir le profil de personne que vous voulez réellement attirer ça commence dans votre mental vous devez mûrir cette pensée là vous devez approfondir chaque jour cette pensée là vous devez appeler cet être là qui représente pour vous l'être idéal dans votre mental beaucoup plus vous allez mûrir cela au niveau de votre mental même si vous ne voyez pas physiquement ça va se matérialiser ce que je partage avec vous cet après-midi c'est une recette qui est 100% naturelle qui va plutôt nettoyer votre aura physique parce que des fois il ya des choses même c'est une autre physique qui qui qu'on ne peut pas expliquer qui quelque peu repousse les gens et et ça ça aide dans le sens que ça naturellement avec ces éléments naturels là vous allez nettoyer ce ce petit gène qui empêche que les autres âmes qui peuvent être bien avec vous ne viennent pas se connecter à vous voilà donc le travail mental je pourrais je pourrais expliquer dans une autre vidéo mais c'est une étape qui est extrêmement importante vous devez dans votre mental chaque jour construire l'idéal de ce que vous voulez sur le point humain sur le point professionnel sur le point même de votre vie à vous même comment vous voulez comment vous aimerez être comment vous souhaiterez être vu ou être perçu par les gens que vous voulez attirer vous voulez que pour ces gens là quand vous arrivez devant eux vous avez une apparence je ne sais pas moi une apparence d'un roi qui commande tout le monde vous voulez avoir une apparence je sais pas moi d'un serviteur qui sera à l'écoute de tout ce que les autres vont vous dire vous voulez être au service des autres vous voulez que les autres vous servent vous voulez être égal aux autres qu'est ce que vous voulez refléter au devant des autres âmes qui vont venir vers vous ça aussi mentalement vous pouvez le travailler parce que vous devez savoir tout ce que vous dégagez à l'extérieur c'est ce que vous avez bien mûri dans votre mental quand vous avez reformer votre être mental tout revient automatiquement sur votre être physique quoi dont le travail est à vous même et tout ce que je partage à bien parfait toutes les choses un peu comme quand vous faites un gâteau il ya les différents ingrédients du gâteau c'est le tout qui fait un très beau gâteau c'est pas juste une partie et une autre qui n'est pas donc n'oubliez pas travailler toujours sur votre mental travailler sur le positif dans votre mental reformuler dans votre mental la personne que vous êtes dit des bonnes choses sur vous déclarer des choses positives sur vous même sur votre être ce que vous représentez même si vous physiquement vous ne voyez pas ça dites vous à votre être que vous êtes ce que vous voulez si vous voulez avoir une apparence très très respectueuse parler à votre être de dégager cette aura de respect là si vous voulez avoir une apparence de quelqu'un qui 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 repousse les autres si en permanent vous parlez à votre être du rejet vous allez arriver même si vous êtes bien présentat bien habillé tout propre vous repousserait les autres parce que c'est l'information qui est bien ancrée dans votre mental donc en fait ce que vous êtes c'est ce que vous avez décidé voilà bon cette recette c'est la recette pour amplifier activer et augmenter la passion des autres par rapport à vous l'attirance réelle des autres par rapport à vous en utilisant ça que vous soyez une personne qui a sa petite activité que vous soyez une personne qui a un poste de responsabilité que vous soyez une personne qui rencontre du monde ou du public ça va aider pour que les gens puissent être plus attentif à vous que les gens puissent être plus patient plus tolérant avec vous que les gens puissent beaucoup plus vous aimez voilà pour être court pour ça vous avez besoin de la cannelle chercher la poudre de cannelle vous avez besoin d'un yaourt nature chercher n'importe quel yaourt nature que vous pouvez trouver de préférence un yaourt nature de lait de vache voilà et vous avez besoin de du miel vous allez prendre et une petite cuillère à café vous allez ouvrir votre yaourt vous allez prendre un peu de cannelle juste un peu comme je fais là cette quantité là ça suffit vous allez mettre dans votre yaourt vous allez prendre un peu de miel juste un peu comme je fais vous mettez dans votre yaourt et vous allez mélanger tous les trois tous les trois ingrédients vous les mélangez quand vous mélangez ce pot de yaourt là comme la spiritualité s'accompagne avec les éléments physiques et les éléments spirituels qui sont vos paroles vous pouvez vous appuyer moi je m'appuie sur le somme 71 et ce que je lis toujours c'est le verset 6 du somme 71 dans le verset 6 du somme 71 il est écrit dans la sainte bible dès le ventre de ma mère je m'appuie sur toi c'est toi qui m'a fait sortir du sein maternel tu es sans cesse l'objet de mes louanges c'est à dire je m'appuie sur ce passage de l'évangile pour prier au père et je lui dis tel que je t'ai pris pour mon appui pour le seul qui en qui je mets ma confiance le seul en qui j'ai l'évidence que tout ce que je demande va aller dans le sens positif et tu seras toujours le sujet de mes louanges je viens ce matin par ce mélange apporter dans ma vie l'amour des autres apporter dans ma vie la considération des autres apporter dans ma vie la faveur des autres l'amour et la faveur des autres et je lèche mon pot de yaourt comme je fais et je vais finir mon yaourt et ce que vous devez faire c'est que vous prenez votre pot de yaourt waouh c'est délicieux c'est trop bon vous prenez votre pot de yaourt en méditant pendant que vous prenez votre pot de yaourt pensez à tous les domaines de votre vie vous voulez vraiment la paix vous voulez la tranquillité si c'est dans votre domaine conjugal vous pensez à la tranquillité à la paix à l'unité dans votre couple à la joie dans votre couple à la réconciliation dans votre couple penser à cette personne à penser vous pouvez même prier en introduisant aussi le nom de cette personne-là dans vos prières vous demandez à la vie à la nature de resserrer vos liens vous savez la cannelle est le symbole de la passion le miel est le symbole c'est sucré le miel est très puissant spirituellement on en reparlera dans une autre vidéo et le lait de vache c'est la force c'est la force la vigueur vous donner la force à ce que vous partagez la force à ce que vous dites la force aux deux autres ingrédients les deux autres éléments et deux autres ingrédients qui sont dans ce mélange là sont remplis de force et sont amplifiés dont vos paroles accompagnées de ces ingrédients là vont faire quelque chose de très fort sur le plan spirituel je vais finir mon pot de yahoo en vous laissant sur ce mot et je vais vous souhaiter beaucoup de grâces d'abondance beaucoup de portes ouvertes pour ceux qui vont utiliser cette recette ci avec foi que les choses puissent être reconsolidées dans vos vies que ce changement que vous avez besoin auprès des autres personnes qui vous entourent que ce changement là puisse être réel dans votre vie n'oubliez pas la maire nature est abondante la maire nature est généreuse à vie et elle ne ment pas les éléments de la nature qui sont qui ont été créés pour des objectifs dans un domaine ou l'autre ne se négocie pas quand vous les utilisez vous avez automatiquement le résultat attendu sur ce je re salue votre âme et je vous dis shalom shalom